Mais oui, à 8h45 sur RTL, Yannick Jadot est notre premier invité, 2h30 en direct de notre grand studio et il n'est de bons petits déjeuners présidentiels qu'en présence de Laurent Gérard et de Mademoiselle Jadot. Bonjour Yves ! C'est à vous. Bonjour. Bonjour Monsieur Kelvi. Nous parlons donc écologie politique aujourd'hui, une discipline pas toujours facile à cerner. Essayons d'y voir plus clair avec notre consultant scientifique Michel Chevalet. L'écologie politique, comment ça marche ? C'est pas compliqué ? Ça marche pas ? C'est un peu abrupt comme affirmation Michel. Parlez-nous plutôt des écologistes alors. Un écologiste, ça ne peut pas marcher au gaz parce que ça se retient de péter pour pas trouver la couche d'ozone. Merci Michel, merci bien. Donc un écologiste, comment ça marche ? Eh bien ça marche à pied. Eh bien merci Michel. Allez tous vous faire inoculer. Ah bah très bien. C'est ce que je disais Jean-Marie Bigard, vous tombez mal, nous sommes en pleine émission spéciale écologie à l'occasion de la venue de Yannick Jadot. Bah justement, c'est pour ça que je suis venu parce que le Jadot il arrête pas de parler du réchauffement climatique le gars. Oui et alors ? Mais enfin ouvre les yeux, on s'est caillé les miches tout le mois de janvier et il y avait de la neige partout en montagne, c'est bien la preuve que le réchauffement climatique n'existe pas. Bah enfin ça n'a rien à voir et quand bien même quel intérêt aurait-on à parler de réchauffement climatique ? A ton avis, pour imposer un passe climatique, voilà, comme ils nous ont imposé un passe vaccinal et nous forcer à rouler en trottinette et bouffer du quinoa. Et alors ? Encore une théorie complotiste. Ouais ouais, je connais le refrain, les médias et les politiques vous faites semblant de vous écharper mais vous êtes tous ligués contre nous, je vais vous le prouver. C'est quoi ton prénom ? Jad. Jad et dans Jadot il y a ? Il y a Jad. Il y a Jad comme par hasard et la Jad c'est une pierre de couleur verte et le vert c'est la couleur du parti de monsieur Jadot. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences tu trouves pas ? D'accord et ça prouve quoi ? Vous êtes des Illuminati, ça me paraît aussi évident que 2 et 2 font 11. Ah bah non pas 11, 2 et 2 ça fait 4, c'est comme ça. Ouais ouais c'est ça, 2 et 2 font 4 et la terre est ronde, on connaît le refrain. Jean-Pierre Pernot sur LCI mais aussi sur sa chaîne web JPPTV et dans son magazine au cœur des régions, vente vous le savez les initiatives locales et de bon sens bien sûr. Il souhaitait être avec nous ce matin pour cette matinale spéciale. Bonjour Jean-Pierre Pernot. Bonjour ma petite Jad et oui à l'occasion de la venue de Yannick Jadot dans les studios de Hertel, je vous propose un petit tour d'horizon des initiatives locales en matière d'écologie. Ah bah c'est formidable, on vous écoute. Alors prenons tout de suite la route de nos belles régions, direction Saccaille-sur-Mer dans le boulonnais pluvieux à la rencontre de Gégé La Frite, propriétaire d'une friterie écologique où les cornets de frites sont fabriqués à partir de tracts recyclés d'Europe Écologie Les Verts, auxquels personne ne comprend rien parce qu'ils sont écrits en écriture inclusive. C'est une belle initiative. Prenons maintenant la route de la timbrée en vexin à la rencontre de Muriel Rousseau, la sœur de Sandrine qui a ouvert une usine de déconstruction de mâles blancs de plus de 50 ans, une usine 100% écologique. Ah oui ? Et en quoi est-elle écologique ? Eh bien la peau des roubignoles des mâles blancs de plus de 50 ans est recyclée à la sortie de l'usine. En porte-monnaie, sac à maille, autre objet éco-féministe qui remporte un grand succès depuis que Greta Tongvert a posté sur son compte Instagram une photo de son visage avec un bonnet de piscine en peau de roupette recyclée. Oui, une sorte de mode écolo en quelque sorte, c'est intéressant. Absolument, et ce n'est pas la seule initiative en la matière puisque Jacques Ichiasson, le maire d'Hiver 20 apparenter Zemmour de la Fistinière, vient de lancer lui aussi une marque de slip en papier recyclé fabriquée à partir des numéros invendus des Inrocks et de Libération que plus personne ne lit. Une marque qui devrait connaître elle aussi un grand succès puisqu'elle a pour égérie Patrick Bruel. Ah bah je ne savais pas. Et quel est le nom de cette marque ? L'As des Grands Zobes. Nous parlons donc écologie ce matin, vous l'avez compris, et qui dit révolution écologique dit équipement vert. Afin de présenter la panoplie du parfait citoyen écolo-responsable, nous avons imaginé comment le meilleur vendeur de France aurait procédé avec bien sûr l'aide de l'indispensable Maryse. Bonjour, chers amis téléacheteurs et téléacheteuses éco-compatibles. Je vous propose aujourd'hui d'acquérir à l'occasion de ce téléachat spécial un lot exceptionnel d'objets indispensables, ma chère Maryse, pour toutes celles et tous ceux qui veulent sauver la planète. Nous sommes impatients Pierre, car la maison brûle et nous avons vendu tous nos extincteurs pendant les soldes. Merci Marie pour ce comment. C'est pas vrai. Commençons donc avec cette trottinette, magnifique trottinette électrique made in China, arrivée sur un porte-container géant avec sa batterie au lithium, un splendide lithium entièrement extrait à la main au Congo. Et regardez bien sur les côtés, tout si le détail, elle est équipée de deux renforts télescopiques pour éloigner les piétons des trottoirs. Ah, elle roule vite Pierre ? Oui, elle peut atteindre ce niveau bien Maryse, plus de 30 km heure, soit dix fois plus qu'une automobile à essence bloquée dans un embouteillard. C'est énorme Pierre. C'est énorme, et voici maintenant, pour vos enfants, dans notre panoplie du citoyen écologiquement responsable, pour sauver la planète, un ballon inclusif et résilient que l'on appelle le doucebole. Du nom du mère de Lyon. On dirait une sorte de poupée Pierre. Tout à fait Maryse. Le doucebole est un ballon rose qu'on peut utiliser pour jouer au foot ou à la marrelle et qui peut aussi faire aussi poupée pour éviter à vos enfants les stéréotypes sexuels. T'as des raisons ? Et exceptionnellement aujourd'hui, je rajoute au doucebole, écoutez bien Maryse, un sapin de Noël en fer de Bordeaux, une poupée mâle à déconstruire et une boîte de faux gras. On peut le donner à son chat Pierre ? L'affaire Maryse, car j'arrive maintenant au clou de notre téléachat spécial avec ce pot de peinture de marque Greenwashing qui vous permettra de tout repeindre, de revoir d'envers chez vous, du sol au plafond afin de sauver la planète. Ce verre est magnifique Pierre, mais ne manque-t-il pas le traditionnel cadeau pour nos dix premiers téléacheteurs ? Tout à fait Maryse, voici le cadeau bonus de notre vente de ce jour, un dictionnaire d'écriture inclusive sur papier recyclé pour sauver la planète. Et bien tout ce lot ma chère Maryse est aujourd'hui au prix exceptionnel de 595 francs ! Ah ! Je crois reconnaître le son de ce piano et le toucher inimitable de notre ami André Manoukian. Bonjour André ! Bonjour à tous, bonjour Yannick Jadot, do, 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 oh là là ! C'est pas très bien accordé ce piano. C'est comme voix gauche, c'est pas bien accordé avec vos violons. Vous avez du mal à les accorder vos violons. En plus, comme vous parlez tous ensemble, c'est aussi pénible que du boulez. Bon André, de quelle chanson allez-vous nous raconter l'histoire secrète aujourd'hui ? Bah tu vois, comme vous recevez Yannick Jadot d'Europe Ecologie, j'ai envie de vous raconter l'histoire secrète de la chanson qui a tout lancé. Ah oui ? C'est « Allez les verres » de Monty. C'est pas parce que tu la connais ? Je la connais, évidemment. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est l'hiver. On a un beau public et les meilleurs supporters. Tu sais que tu m'as encore embarqué dans ton univers. J'espère vraiment que Pascal Obispo va t'écrire le tube qui t'a promis. Ouais, il m'en a promis des choses. Revenons à l'histoire secrète de « Allez les verres ». Tu te souviens qu'à la fin des années 70, il y avait une équipe de foot à Saint-Etienne qu'on appelait « Les verres ». Oui. Bah oui, on s'en souvient forcément. Alors, il y avait Robert Arbin qui était l'entraîneur, Kervick, le gardien de but, Osvaldo, Osvaldo, Kaza, Hervé, Ré, 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 Méli, Jean-Michel, La, 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 Larky, Dominique Rocheteau, Toto. Ah bah non, il n'y a pas de Toto. À cette époque, Yannick Jadot, il était tout mi, mi, tout, tout minot. Et il avait un poster de Rocheteau dans sa chambre, c'est authentique. Ah bon, et alors ? C'est vrai. Et bien, tu vois, Yannick, à l'époque, il aimait déjà bien les tournesols, sol, 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 sol. Alors, il en avait fumé en écoutant du Maxime le Forestier. Une maison bleue, un dossier. Et tout à coup, il y a son poster de Rocheteau qui s'est mis à bouger. Et il y a Rocheteau qui est apparu avec son short et ses crampons et il a dit à Yannick « Puisque tu aimes les verres, demande à Monty qu'il nous écrive une chanson. » « Et je te promets qu'un jour, tu seras le représentant des verres. » Mais c'était bien. Il faisait déjà une réflexion dans son poster. C'est bien. Et ensuite ? Monty, il a écrit sa chanson et Rocheteau, il a tenu parole. Et Yannick est devenu le représentant des verres. Mais pas des verres de Laysa Setién, mais des verres tout courts. Ceux qui sont tout rouges dedans. Alors, du coup, au lieu de tirer des pénaltys à Geoffroy Guichard, Yannick se fait tacler par Sandin Rousseau qui marque des buts contre son camp et qui veut lui baisser son short. Écoutez, c'est une bien belle histoire, André, mais vous êtes sûr de sa véracité ? Tu sais, Jade, en politique, tout est possible. Tiens, Yannick Jadot, il a dit « Je veux donner à la France un président du climat. » Ce qui veut dire ? Ben, on ne sait pas, mais on espère que ça sera un climat tempéré. Ah, bonjour Fabrice Lucchini. Salut la Jade. Je te préviens, accroche à ton poncho ou à la chemise de Calvi. Accroche-toi ce matin, j'ai du lourd, j'ai du très lourd. Je vais te lire du Rousseau. Alors, tu te dis, ça y est, il va nous gonfler avec les rêveries du promeneur solitaire, il va nous saouler avec les confessions. « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. » Eh ben non, ce n'est pas du Jean-Jacques que je vais te lire, c'est du Sandrine Rousseau. Spécialement pour vous, je préviens, c'est énorme. T'es prête ? Ben bien sûr, je suis prête. Nous sommes tous prêts, Fabrice. Mais oui, tout oui. Sandrine Rousseau a dit ! Notre société capitaliste est oppressive et se nourrit de trois prédations. « Le corps des personnes noires, le corps des femmes et la nature. » Tu vois la jade du silence après du Sandrine Rousseau, c'est encore du vide. Et comme disait Aristote, la nature a horreur du vide. Donc, la nature a horreur de Sandrine Rousseau, ce qui est paradoxal pour une écologiste. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Bien entendu, et dès demain matin, sur notre antenne. ... ... ... ...